Si vous discutez avec des musiciens, vous constaterez que l'immense majorité d'entre eux s'accordent pour reconnaître l'importance du solfège. Mais si vous creusez un peu, vous vous rendrez compte que peu d'entre eux sont capables d'expliquer réellement pourquoi. Souvent, s'ils l'apprennent, c'est souvent par convention, parce qu'on leur a dit qu'il fallait apprendre le solfège, ou alors parce qu'ils y ont été obligés, que ce soit par leur école de musique ou par leur professeur particulier. Et ça, c'est un problème, parce que le solfège, c'est une activité qui est quand même assez technique. Du coup, si vous l'apprenez par défaut ou sans réelle motivation, c'est le meilleur moyen pour en être dégoûté. Pour vous donner un parallèle, c'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un d'endurer les entraînements de Thomas Pesquet, sans qu'il sache que c'est grâce à ça qu'il pourra aller dans l'espace. C'est chaud de rester motivé dans ces conditions. Alors, à quoi est-ce que ça sert concrètement d'apprendre le solfège ? C'est ce que je vous propose de voir dans ce quatrième épisode de Bref Musical. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle on va voir les 8 bonnes raisons d'apprendre le solfège. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite précision, cette vidéo ne va pas répondre à la question « est-ce qu'il est nécessaire d'apprendre ou non le solfège pour faire de la musique ? » Ça, c'était l'objet du premier épisode de Bref Musical. Non, dans cette vidéo, on va partir du principe que vous avez envie d'apprendre le solfège et on va voir ce que concrètement ça peut vous apporter en tant que musicien. Alors, pour commencer, il faut déjà que je précise ce que j'entends exactement par « apprendre le solfège ». Quelle signification est-ce que je mets derrière le mot « solfège » ? Pour moi, le solfège, c'est deux choses. Donc, un, c'est connaître la langue de la musique, c'est-à-dire savoir lire et écrire des partitions. Et deux, c'est connaître les règles qui régissent la musique, c'est-à-dire avoir connaissance de la théorie musicale. Voilà, donc personnellement, quand je parle de solfège, c'est à ça que je fais référence. Donc, quels avantages y a-t-il à connaître la langue de la musique et les règles qui régissent la musique ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier avantage, avoir accès aux partitions. Si vous savez lire la musique, vous aurez accès au monde incroyable des partitions. Il y aura littéralement des millions d'œuvres qui n'attendront plus que vous pour être déchiffrés. Vous imaginez un petit peu ? Tout le savoir musical accumulé depuis des siècles par toute l'humanité sera à votre disposition. C'est comme lorsque vous avez appris à lire, vous avez pu avoir accès au monde des livres. Mais si c'est la même chose, en apprenant à lire la musique, vous aurez accès au monde des partitions. Deuxième avantage, apprendre un morceau plus rapidement. Cet avantage, il découle du premier. Si vous savez lire des partitions, vous serez capable d'apprendre vos morceaux de musique plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'une partition, c'est une photographie exacte du morceau. Elle va vous montrer exactement quel note jouait, sur quelle durée l'est jouée, avec quelle intensité l'est jouée, et avec quelles émotions est-ce qu'il va falloir les retranscrire. Bref, vous aurez directement entre les mains toutes les bonnes informations pour pouvoir jouer parfaitement votre morceau. Troisième avantage, pouvoir graver sa musique dans le marbre ou dans la roche, comme dirait Sniper. Est-ce que vous savez comment Paul McCartney a écrit Yesterday, l'un des plus grands succès des Beatles ? Il a rêvé de la chanson. Un beau matin, il s'est levé, et paf, il y avait comme ça toute la mélodie en tête. C'est beau d'être un génie. Mais imaginez un petit peu si à ce moment-là, il n'avait eu aucun moyen de restituer son idée sur papier. Il aurait perdu. Et l'une des plus grandes chansons de tous les temps n'aurait jamais vu que jour. Ça aurait été dommage. Mais justement, en apprenant à écrire la musique, vous éviterez ce risque. Vous aurez à votre disposition un moyen sûr pour ne jamais oublier vos idées. Vous pourrez les mettre sur papier pour les avoir toujours à disposition et y revenir comme on vous semble. Un peu à l'image d'un auteur qui a toujours son petit carnet avec lui pour y griffonner ses idées. En plus, en maîtrisant l'art de l'écriture musicale, vous serez capable d'éditer vos propres partitions. Du coup, vous pourrez les partager à vos proches, à d'autres musiciens pour collaborer avec eux, ou même, pourquoi pas, aux yeux du monde entier. Sky is the limit. Quatrième avantage, communiquer plus efficacement et facilement avec les autres musiciens. La musique, c'est une langue. C'est une langue qui a été inventée pour pouvoir décrire avec précision tout ce qui touche au domaine musical. Du coup, si vous maîtrisez cette langue, derrière, vous serez en capacité d'exprimer beaucoup plus efficacement vos différentes attentes. Par exemple, plutôt que de dire « Ah non, là, je ne suis pas trop fan de ton accompagnement », vous direz « Hé Coco, dans ton accompagnement, l'accord renversé, juste après l'accord de septième ? » Non, c'est ça qui ne va pas. Donc du coup, vous voyez, tout de suite, on va comprendre exactement de quoi vous parlez. C'est comme les médecins. S'ils apprennent tout le jargon médical, c'est pour pouvoir décrire avec précision leurs différents cas cliniques. Vous imaginez sinon ? Un médecin approximatif ? C'est sans appel. Je sais de quoi est atteint le patient. Il souffre d'un terrible mal de tête. Vous ne pensez pas plutôt que c'est son allergie au gadolinium et la présence d'anticorps dans son sérum sanguin qui traduirait plutôt une neurocystérose ? Le corollaire de tout ça, c'est qu'en plus, vous serez parfaitement compris par l'ensemble des autres personnes qui parlent la langue de la musique. Vous parlerez plus facilement avec les autres musiciens. Si je reprends mon parallèle avec la médecine, c'est justement parce qu'ils maîtrisent tous le jargon médical que le Dr. House et ses équipes sont capables de communiquer ensemble et de façon aussi précise sur les cas de leurs différents patients. « Généralement, hypotension plus douleur abdominale sont signes d'infection. Qui dit infection abdominale dit septicémie et donc hypotension. » « Sauf qu'on a vérifié l'abdomen, il n'y a pas d'infection. » « Je sais, mais si on prenait les choses dans l'autre sens, si c'était l'hypotension qui provoquait les douleurs abdominales ? » Et vous savez ce qui ferait aussi plaisir au Dr. House ? À part de la bicodine et à part une nuit avec le Dr. Kelly ? C'est que vous vous abonniez à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. En plus, ça vous permettra d'être prévenu de l'arrivée des nouveaux tutos. Donc allez-y, n'hésitez pas. Cinquième avantage, être capable d'analyser des morceaux. En connaissant les règles qui régissent la musique, vous serez capable d'analyser des œuvres musicales. Du coup, vous serez capable de comprendre pourquoi est-ce que vous les aimez et vous pourrez même réutiliser les mécanismes qui vous ont plu pour vos propres compositions. Par exemple, si vous aimez bien le thème de Dark Vador dans Star Wars, si vous analysez sa mélodie, vous vous rendrez compte que ce qui fait sa sonorité caractéristique, c'est un intervalle particulier qu'on appelle l'intervalle de tierce majeure descendante. Bon, et bien maintenant que vous avez identifié ça, libre à vous de réutiliser cet intervalle dans vos propres mélodies. Alors, juste pour l'anecdote, mon ami Jean-Stéphane, qui est orchestrateur et qui a notamment travaillé avec Alexandre Astier sur la bande originale de Kaamelott ou sur d'autres films comme Astérix et Obélix ou encore Fast and Furious, il m'a confié que lui, il avait pour habitude de recopier toutes les partitions des morceaux qu'il aimait à la main. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui permet de se mettre vraiment à la place du compositeur et de comprendre sa pensée. Et c'est justement grâce à tout ce travail-là d'analyse musicale qu'il a pu acquérir autant de bagages techniques. Le conseil ultra facile, c'est vous prenez votre partition préférée, un truc que vous adorez, et si la partition existe, vous la recopiez à la main ou dans Sibélius ou Finale ou Dorico. c'est le seul moyen d'apprendre. Parce qu'en recopiant et en chantant, vous allez vous mettre à la place du musicien pour lequel vous écrivez. Sixième avantage, composez plus efficacement. Si vous créez vos chansons sans connaissance musicale, vous allez composer à tâton. C'est-à-dire que vous allez seulement vous baser sur votre écoute et votre ressenti pour créer vos différentes chansons. Alors, cette façon de faire, elle est très bien, mais le souci, c'est qu'elle peut être vite limitée. parce que déjà, c'est une façon de faire qui est assez lente et en plus, vous pouvez vite tourner autour des mêmes idées. Alors qu'au contraire, avec la théorie musicale, vous saurez exactement quoi faire. En fait, en maîtrisant la théorie, c'est comme si vous aviez une immense boîte à outils à côté de vous. Et pour chaque étape du processus de création, il y aura dans votre boîte un outil qui sera là pour vous aider. Par exemple, si vous galérez à trouver des progressions d'accords, hop, vous piochez dans votre boîte l'outil cycle d'équinte qui sera là pour vous aider. Si vous avez du mal à trouver un accompagnement pour votre mélodie, hop, vous piochez l'outil harmonisation des gars. Bref, pour chaque problème pratique qui existe, il y a un outil théorique issu du solfège qui est là pour vous aider. Septième avantage, connaître le solfège, ça vous permettra d'améliorer vos improvisations. C'est un petit peu dans la même veine que tout à l'heure avec la composition. Si vous connaissez la théorie musicale, ça va vous aider grandement à improviser. parce que vous saurez exactement quoi jouer à partir d'un accompagnement donné. Et en plus, vous aurez dans votre boîte à outils différents outils comme par exemple les modes ou alors les gammes Pinta pour vous aider à vous exprimer. Et enfin, on arrive au huitième et dernier avantage, connaître le solfège va permettre de booster votre créativité. Alors, celui-là, je sais qu'il peut paraître un peu contre-intuitif de prime abord. Parce que justement, on se dit que si on connaît les règles qui régissent la musique, derrière, on va se reposer que sur ces règles. Et du coup, puisqu'on suit les règles du livre, on va fatalement finir par produire quelque chose de très stéréotypé. Alors déjà, cette croyance qui consiste à dire que le solfège tue la créativité est erronée. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Et en plus, dans la pratique, dans les faits, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que connaître la théorie musicale va vous permettre de booster votre créativité. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous aurez d'outils dans votre boîte, plus vous aurez de possibilités et plus derrière vous pourrez être créatifs. Pour moi, dans mon cas, on m'avait donné une fois un brief où on avait fait une mélodie au piano et on m'a dit « Jean-Stéphane, je veux que ça sonne comme du Bernard Herrmann. » Et là, c'était simple parce que j'adore l'univers d'Hitchcock et tout ça. Et je voyais très bien où vous vouliez en venir. Donc c'était plutôt l'univers à la sueur froide, donc vertigo, les années 50 et tout ça. Donc il y a un peu du vibraphone, des cordes éthérées et des petites harmonies avec des accords mineurs avec la septième majeure, enfin plein de codes comme ça. Pour reprendre l'exemple de mon ami Jean-Stéphane, c'est justement parce qu'il dispose d'un immense bagage musical que derrière, il peut réussir à créer ses orchestrations. En fait, c'est comme s'il avait une immense banque de données dans sa tête et il peut piocher librement dans cette banque-là pour pouvoir créer ses œuvres. Voilà les amis, je pense que maintenant, vous devez avoir une vision un peu plus claire sur tous les avantages qu'il y a à connaître le solfège. Donc, je récapitule. Ça permet d'avoir accès au monde des partitions, ça permet d'apprendre ses morceaux plus facilement, ça va vous aider à graver vos musiques dans le marbre, à communiquer plus efficacement et facilement avec les autres musiciens, vous serez en capacité d'analyser des œuvres musicales, ça vous permet de composer plus efficacement, d'améliorer vos improvisations et enfin, ça va booster votre créativité. Maintenant, pour profiter de tous ces avantages, il ne vous reste plus qu'à apprendre le solfège. Et justement, pour vous aider dans cette démarche, j'ai créé un petit guide gratuit qui s'appelle L'Essentiel du Solfège et comme son nom l'indique, il va vous présenter les bases de la discipline en moins de 6 chapitres. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et si vraiment vous voulez tout connaître du solfège et que je vous accompagne personnellement dans cette aventure, je vous invite à suivre ma formation en ligne Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est vraiment ma formation ultime pour tout savoir du solfège. Depuis sa création, elle a été suivie par plus de 1000 personnes qui ont tous eu vraiment des résultats incroyables alors que certains étaient vraiment traumatisés par le solfège. A l'issue de la formation, vous serez capable de lire des partitions, d'écrire la musique et vous connaîtrez toutes les notions de théorie musicale comme par exemple les intervalles, les gammes ou les accords. Vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre love en lâchant un gros pouce bleu, mettez un petit commentaire et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !